Je vous introduis cette petite vidéo devant les pontons qui doivent servir normalement à amarrer les bateaux l'été j'imagine quand le lac n'est pas gelé et donc là on s'apprête avec les gens avec qui je suis parti la semaine dernière sur le lac du coup voir le village des pêcheurs la vidéo est juste ici vous pouvez la regarder trop bien donc le village des pêcheurs est ici et nous on va prendre le chemin pêcheur qui se trouve là-bas ça va être trop chouette je le sens let's go Quelque chose qui est vraiment bien dans cette forêt et dans ce senti c'est qu'il y a pas mal de zones de régénération donc ce sont des zones où on n'a pas le droit d'aller parce que j'imagine ça permet de préserver la forêt de permettre aux arbres de se renouveler de se repousser tout simplement je trouve ça vraiment bien et en fait je pense que c'est aussi dû au passé du territoire en tout cas de cette colline avec toute cette forêt parce qu'en fait ici il y avait des écorcheurs et une scierie au 19e siècle qui prenait du bois et qui l'acheminaient vers l'état de new york pour réaliser de la pâte à papier et du papier donc tout ça bien qu'il y ait toute cette protection de l'environnement ici et on l'imagine d'autant plus parce qu'ici on a pu recevoir des écureuils, pas mal d'arbres avec des trous qui ressemblent à des trous de pivets et je trouve ça super chouette d'être un endroit naturel, protégé, donc ça fait plaisir de pouvoir profiter d'un tel endroit on vient d'arriver au sommet du sentier Usher et en fait il y avait une croix à ce sommet et on pensait pas du tout qu'elle était aussi grande et regardez ça le truc est énorme et la vue je pense qu'elle est incroyable on va voir ça Salut tout le monde on continue le vlog, petite voix rouges parce qu'il y avait beaucoup de vent juste pour vous dire que du coup là j'étais à la baie avec d'autres amis et c'est trop bien parce que j'ai eu l'occasion d'y revenir et j'adore cet endroit derrière moi du coup il y avait le mont Usher que vous avez vu en début de vidéo et actuellement on se trouve du coup dans un autre village de pêcheurs qui est magnifique aussi avec d'autres activités en l'occurrence du ski sur la glace, du snow sur la glace, une patinoire, enfin voilà des trucs de fou et je vous laisse avec le reste de l'audio je suis face au fjord qui est glacé quoi c'est magnifique c'est vraiment indescriptif franchement d'être là en fait sur la glace de dire qu'en dessous de toi il y a 1m50 de glace maintenant et que c'est plus de ça là bas en face de moi il y a la zone industrielle en fait là-haut waouh c'est incroyable face à moi j'ai la ville de la baie mais là tu vois c'est pas lisse mais là c'est vraiment lisse c'est lisse là non regarde tu vois c'est un peu de oui c'est vraiment drôle c'est lisse mais pas drôle tu vas aussi le dire tu vois c'est un peu transparent ça du coup là je me balade avec Romain, Jolin et Martin et c'est super chose vraiment les cabanes sont tout aussi jolies que de l'autre côté peut être un peu moins coloré mais il y a beaucoup plus de diversité on va dire c'est super beau et puis vraiment c'est chouette il y a beaucoup plus de glace beaucoup plus de... en fait non c'est un peu différent parce qu'il y a plus de voitures j'ai l'impression et ça gâche un peu l'esprit vraiment sur la glace nature je trouve quand on voit tout ça mais bon c'est pas grave c'est mignon surtout quand on voit les petites cabanes comme ça et voilà la balle se continue j'ai refait refait je vais te faire un plan un plan comme ça là c'est stylé tu dois faire une pompe en faisant le truc c'est forcément mercredi j'arrive à faire un plan hélas mais autrement Bonjour et bienvenue dans notre super jeu du soir pour utiliser la boîte magique qui fait de la lumière. Il nous manque quelque chose de précieux, seriez-vous capable de le retrouver ? Indice, celui d'une équipe soudée pour y remédier. Es-tu soudé ? Toujours ! Ok, donc on a une mission qui est de trouver une boîte magique qui fait de la lumière avec Elodie, qui ne veut pas être ma partenaire, et on va la trouver avec... Et on va faire des courses. A la recherche de la boîte magique à travers la neige. Il y a beaucoup de lumière, mais ça ne semble pas être ici. L'aventure est rude ! Mais les explorateurs sont déterminés à trouver la boîte. Ah j'avais pas capté. IBI AB2LUA CAG. Bon alors, j'ai eu un avis de ce qui est qu'il fallait arrêter toutes les portes. Donc j'ai regardé et j'ai obtenu ceci. Il y a une liste de lettres. Donc il faut former un mot pour trouver la prochaine étape de l'énigme. Donc c'est parti pour essayer de trouver le mot qui m'indiquera où c'est. Bon, du coup, par illumination, j'ai réalisé un mot qui... Enfin, deux mots, trois mots. Qui donne KGB de la bianderie. Donc, je vais aller voir KGB de la bianderie pour voir quelle est la souris, quel est l'élément qui manque à la boîte à lumière pour fonctionner. C'est parti. Alors ? Je cherche. Je l'ai trouvé. Je pense à. Alors, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ? Il n'y a plus rien. Mais du coup, tu as réussi à retrouver... Il n'y a plus rien. Je peux au moins te dire que c'était bon en gros les... C'était ici. C'était bien le KGB de la vue Andrie. Ok, il y avait un truc... Il y avait les télécommandes juste ici. On va finir cette vidéo sur ces images au patin à glace à parc Rosa Gauthier. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous abonner, à liker, à partager bien sûr. Et allons-y. A la prochaine. C'était John Trader.